La croissance mondiale cale, et elle cale bien plus que ce que l'on craignait. Le premier avertissement vient de la trajectoire du commerce international. Depuis le dernier barou de donneur du premier trimestre, les échanges mondiaux sont dans le rouge. L'évolution des exportations en valeur ne dit d'ailleurs pas autre chose. En 9 mois, le rythme de croissance est passé d'un solide 19,4% en juin 2011 à un petit 0,3% en mars dernier. Le deuxième avertissement est venu de l'évolution du prix des matières premières. Après un début d'année en fanfare, le violent retournement de début mars s'est traduit par une chute de près de 18% des cours en moins de 4 mois. Cette chute s'explique par un repli marqué de la demande. C'est l'effet du ralentissement en Europe et aux Etats-Unis. Le problème, c'est que cette situation entraîne fatalement une réduction des exportations des pays émergents. Leur modèle économique tourné vers l'export en est déstabilisé et avec lui, leur perspective de croissance. On comprend alors la dégradation générale du climat des affaires au sein des briques et le coût de frein observé au premier trimestre. A 8,1% sur un an, la hausse du PIB chinois est la plus faible enregistrée depuis 3 ans. Quant à l'économie indienne, elle n'a progressé que de 5,3% sur la même période. C'est son plus mauvais score trimestriel depuis 2002-2003. Le Brésil, lui, a dû se contenter d'un maigre 0,8%. La conclusion s'impose, les pays émergents ne sont pas en mesure de tirer l'activité mondiale. Les Etats-Unis non plus, bien sûr. Malgré une politique monétaire très accommodante, voire laxiste, la mécanique s'est enrayée. Le crédit reste en panne et avec lui, la demande. L'éclatement de la bulle immobilière a des conséquences bien plus graves et durables que la crise de la nouvelle économie il y a 10 ans. Le marché de l'immobilier reste déprimé, les ménages trop endettés, leurs actifs dévalorisés. Ceux des endettés restent une priorité. La purge n'est donc pas terminée. C'est pourquoi notre prévision de croissance est terne pour 2012 à 2,1% et Mossad pour 2013 à 1,7%. Baisse de rythme chez les émergents, ralentissement outre-Atlantique, risque de récession en Europe. C'est vrai, d'un point de vue technique, deux trimestres de suite de recul du PIB, la zone euro n'est pas en récession grâce à son zéro pointé au premier trimestre, après le recul du quatrième trimestre 2011. Mais c'est joué sur les mots. D'ailleurs, en juin, l'indice PMI Flash Composite de l'activité de la zone euro s'est inscrit à 46, le plus bas niveau depuis trois ans, selon Market Economics. Le paysage économique mondial est donc sombre, très sombre. Seul espoir, les éventuels plans de soutien à l'économie. Lors du récent mini-sommet européen, les dirigeants de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne sont tombés d'accord sur un paquet de mesures en faveur de la croissance, de l'ordre de 1% du PIB de l'Union européenne, soit de 120 à 130 milliards d'euros. Mais tout cela reste bien flou. Les exigences allemandes d'assainissement accélérés des comptes publics sont maintenues et avec elles, les cures d'austérité. Celles-ci ont cassé le peu de croissance qu'il restait, avec à la clé un écrasement des salaires et une explosion du chômage au sud de la zone euro. Un taux de chômage de plus de 24% en Espagne, de près de 23% en Grèce et de 15% au Portugal, quand la moyenne européenne est à 11%. Écraser le pouvoir d'achat et la demande domestique est donc clairement une impasse, car elle risque bien de déboucher sur une crise politique et sociale dans les pays concernés. Difficile alors dans ces conditions d'être optimiste à court terme pour la croissance de la zone euro. L'Italie, l'Espagne, la Grèce sont au régime rigueur, ce qui va fragiliser leur croissance et qui va aussi peser lourd sur l'Allemagne. Qu'on le veuille ou non, l'Allemagne reste très dépendante de la santé de ses partenaires. Il n'y a donc pas l'ombre d'un doute, l'ensemble de la zone euro sera dans le rouge en 2012. C'est dire que sans une impulsion décisive et urgente donnée à la croissance, 2013 s'annonce d'ores et déjà très mal. Nous n'espérons plus qu'un petit 0,9% de croissance l'an prochain pour la zone euro. Et encore, à condition que la crise financière se calme. Rien de tout cela n'est bon pour le navire français. Si c'est dans la tempête que l'on voit les vrais marins, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault va immédiatement devoir souké ferme.